Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de qu'est-ce que tu branles ? Quoi ? Oh fameux marthez, fameux marthez ! Alors non ! Et puis d'abord vous êtes qui ? Sortez d'ici ! Non mais y'a plus de passage dans ton appartement qu'au bois de boulogne Y'a un moment donné c'est quoi ce bordel ? Bref ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'OTC Et aujourd'hui c'est Cowboy Bebop ! Hey tu connais ! Cowboy Bebop est une série télévisée japonaise sortie en 98 et qui ne contient que 26 épisodes Et Netflix a décidé pour l'occasion de nous sortir le 19 novembre prochain une série live action du même nom Et c'est vrai qu'on a un poil quantif parce que jusqu'à présent les adaptations ne sont pas incroyables Que ce soit Full Metal, Leech ou encore Death Note Death Note Entre autres et d'autres à venir mais ça on aura l'occasion d'en parler Et du coup avant de débattre sur la série live action on va vous parler du seul et unique manga Cowboy Bebop C'est parti ! La série commence par le bruit d'une cloche suivie d'une petite mélodie qui s'apparenterait à celle d'une boîte à musique Oui et en plus on voit un homme entrain de fumer une cigarette et vu le nombre de Megawki à ses pieds On espère vraiment pour lui qu'il a des actions chez Malboro L'homme décide de se déplacer, fait tomber une petite rose à côté d'une flaque d'eau Et d'un coup plan suivant FUSIETTE DANS UNE AGLUTE ! EXPLOSION C'EST BORDEL ! C'est quand même un peu brutal Mais non t'inquiète en fait il y a toujours la petite musique de la boîte à musique en fond On voit notre homme qui sent blessé Sortir une gonade Sourire Et là la musique s'arrête Et c'est le générique Sur une musique bien déjà dit J'essaie J'essaie On discute d'un homme appelé Asimov Solenza Qui a une prime de 2,5 millions d'Uron sur sa tête Uron qui est la monnaie de notre oeuvre Donc comprenons que nos deux hommes sont des chasseurs de primes Et ils vont se rendre sur un instauré nommé Chewana Afin de chasser ce bandit Et après être passé par une station spatiale Vinci Nos deux hommes Spike et Jet Se séparent pour recueillir des informations Jet de son côté va directement contacter la police Alors que Spike lui va se rendre sur les lieux Et en parallèle sur l'astéroïde On retrouve 3 vieux qui jouent au poker dans un bar Quand un homme et une femme y entrent Il commande à boire Une bière pour l'homme Et un Bloody Mary pour la femme Parce que A quoi lui répond le barman Je n'ai plus de jus de tomate Mais comment va-t-il faire un Bloody Mary sans jus de tomate ? C'est peut-être un code L'homme et le barman se rendent dans la réserve Et discute d'une drogue appelée Blue Gyre Et l'homme bar demande un essai sur la marchandise Ce à quoi le monsieur répond Ok Et s'injecte directement un produit dans les yeux Les yeux qui deviennent rouge sang Eh je connais ça ! J'ai vu ça dans South Park Copieur ! Alors du coup non C'est plutôt sa soeur qu'à copier Baby Bob voit plutôt ça comme un hommage Au même moment des voitures arrivent Et des hommes armés encerclent le bar Et là le chat qui était juste là Sans le danger et Pam pam boum boum Fusillette Notre barman décède Mais pas notre homme drogué Qui lui esquive les balles Et arrive à tuer ses assaillants Assaillants Ou stand troupeurs au choix Vu qu'ils savent faire tirer sur une cible A moins d'un mètre Mais c'est toi qui choisis La jeune femme et l'homme Qui n'étaient depuis le début qu'Azimov S'en sortent de cette fusillade Et s'échappent Et de son côté Spike a rendu visite à un bruyant indien C'est pas une blague A part le spirituel T'aurais pas un peu de nourriture terrestre Le grand manito indique à Spike Que l'homme qui recherche Se trouve au nord Et qu'une femme tentera de le tuer Et déjà de son côté Se rend sur le lieu de la fusillade Où il trouve deux gangsters Qui ont participé à celle-ci Il en a sa main Et prend l'autre en otage Pour lui soutenir des infos Quant à Spike lui Se rend donc à la destination indiquée Quand son vaisseau tombe pas de naissance Il en profite pour se rendre autolette Dans lesquelles il va creuser Asimov Mais qu'il ne semble pas reconnaître Et se rend sifflotant Sur le plan suivant On voit Spike Qui bouscule une jeune femme Portant un sac de course Et il s'avère que c'était la jeune femme Qui était justement avec Asimov De l'ordre de la fusillade au bar Il commence à l'aider à ranger ses courses Et après d'avoir volé deux Trois bricoles Parce qu'il avait faim Il commence à discuter avec elle De choses et d'autres Elle lui explique Qu'elle aimerait bien Aller vivre en paix Sur Mars Et elle se touche le ventre En disant ses paroles Faisant comprendre à Spike Qu'elle est enceinte Mais Spike Pas si bête que ça Va dire une phrase à la femme Est-ce que tu comptes t'enfuir toute ta vie ? La femme va comprendre Que elle et Asimov Sont démasqués Quand tout à coup sorti de nulle part Asimov Surprend Spike Et commence à l'étrangler dans le dos Mais la femme lui demandera d'arrêter Notre héros se retrouve à terre En train de tomber Dans l'inconscience Et la femme lui jette un Adios Cowboy Avant de s'enfuir Spike se fait réveiller de sa sieste par Jet Qui commence à rentrer dans un monologue En disant qu'Asimov est introuvable Et qui compte lâcher l'affaire C'est à quoi Spike lui montre Une petite fiole Contenant liquide rouge Il lui fait comprendre Qu'il a rencontré Asimov Et c'est où il se rend Sur Mars De notre côté Nous avons Asimov et la jeune femme Qui essayent de se faire discrets Pour pas se faire choper par la police Et ils se rendent dans un bar Où on y retrouve Nos trois vues du début Ainsi que le chat Asimov s'assoit à côté d'un gars Avec un sombrero Et il lui demande s'il a un bludgymérie Et évoque également Le jus de tomate C'était donc bien Ton code Hum hum Le Mexicain demande d'avoir la cam Asimov lui dit Ok Mets les mains dans ses poches Mais Ne retrouve plus la fiole L'homme au sombrero se lève Dans une fiole Et lui dit C'est ça que tu cherches Et l'homme au sombrero Il était d'autre que Spike Faites pas les choquer C'est évident Apparemment les deux hommes se connaissent Et Spike ne peut s'empêcher De lancer une petite pique à Asimov Vu le faible montant de sa prime Et Sur un air Super groovy Un combat éclat entre les deux hommes Ils sont interrompis par le gang du début Qui ouvre le feu sur Asimov Des voitures arrivent à encercle les deux L'ascar Mais Asimov arrive à s'enfuir Spike de son côté Tente de suivre les deux fuyards Mais les hommes ne le laissent pas faire Et il se retrouve donc à l'état d'année La femme enceinte Va carjaquer un vaisseau Et à ce moment là Une balle déchire ses vêtements Et Plein de fioles de Blueji Eye S'échappe De son ventre Elle était pas enceinte C'est une cachette ? Non Et en plus tu me diras C'est plus pratique De laisser fourrer dans le Spike lui de son côté Est en mauvaise posture face au gang Mais Jet arrive avec son vaisseau Et lui donne un coup de main On assiste donc à une grosse poursuite Entre Spike Le gang Et Asimov Spike lui met en état de nuire le gang Et décide de continuer sa poursuite de Asimov Qui Dans un élan de désespoir Va essayer de prendre une autre dose de Blueji Eye Mais il n'y arrive pas Et la fiole pète entre ses doigts Son corps ne répond plus Il est totalement à chaise Il va donc prendre de la hauteur Et s'est dirigé vers l'espace Mais il y a des centaines de vaisseaux de flip Qui l'attendent plus haut Prêts à le cueillir Et là vous vous demandez comment ça va se passer ? Ben regardez Adios Après cette scène ma foi Tristoun On retrouve Jet et Spike dans le Bebop Cette scène fait écho à la toute première de l'épisode Spike s'entraînant aux arts martiaux Et Jet faisant la cuisine Et c'est ainsi que c'est fini le premier épisode de Cowboy Bebop Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici Vous connaissez On arrive au débrief Et on va vous dire pourquoi Nous on a apprécié cette œuvre Etc Le côté rétro je trouve Parce que ben C'est sorti en 98 Donc du coup Ben ça a 21 ans 22 ans 23 ans 23 ans Là je t'en trompe même plus vu que vous Et le côté vraiment rétro etc Je trouve l'ambiance vraiment cool L'espèce de côté futuriste Mais pas tant que ça C'est pas vraiment forcé Il y a quelques prothèses robotiques par-ci par-là Les vaisseaux etc Mais c'est pas forcé Et aussi moi ce que j'aime beaucoup C'est que l'esthétique ça ressemble C'est une comparaison Ne vous affolez pas trop Mais vite fait Alors Ghost in the Shell Même si Ghost in the Shell C'est vraiment plus poussé que ça Plus travaillé Mais l'esthétique s'y approche Et toi Pourquoi tu as aimé Cowboy Bebop ? Alors moi c'est plutôt le délire justement Space Cowboy Que j'adore énormément Ce petit contraste que vous avez musicalement Entre le jazz Et cette version un petit peu country Et le côté vachement avancé Avec des vaisseaux et compagnie Il y a des péages dans les vaisseaux Ouais qu'il y a une cassure Avec le Cowboy C'était plutôt 19ème siècle C'est ça Dans ces eaux-là Alors que là ça se passe plutôt dans le futur Comme tu l'as dit Donc vous savez que la cassure Après pareil les dessins Pour l'époque ça se rapproche beaucoup De ce que faisait notamment Dragon Ball C'est certaines couleurs Un trait Qu'aujourd'hui n'est plus fait Que je trouve moi vraiment très très beau Franchement vous verrez Dans les épisodes Il y a des plans qui sont vraiment magnifiques Et je pense que les mecs Se sont vraiment fait chier à les dessiner Et ça me fait énormément passer à Borderland Parce que justement il y a ce côté Un peu Space Cowboy Un peu en Borderland Notamment le 2 Dans les missions En fait c'est que c'est des budget-henders C'est des chasseurs de primes Donc c'est un peu comme dans Borderlands Tu as des missions En bref au début du moins C'est des moments où tu es sur des missions Le mec qui fait des missions etc C'est des contrats qu'ils prennent Et bah juste tu suis leur aventure Comment ils vont choper Ou le mec ou la meuf Ou le gang etc Et un gros point positif qu'il a C'est qu'il est court 26 épisodes De 25 minutes Vous le bouffez en 3 jours Si vous n'avez rien à faire Vous le bouffez En deux semaines c'est fait C'est pas One Piece vous avez mis l'épisode C'est pas un autre manga Vous en avez 200 Et il y en a 26 C'est fait c'est bouclé c'est terminé L'oeuvre est finie Donc si vous avez l'occasion de le regarder Faites le parce que Netflix les amis Et surtout ça vous permettra De vous donner une idée De ce que sera l'oeuvre Que va faire Netflix Ouais On crache dessus Parce que c'est rigolo Et parce que bah Moi pour le coup Bah je vous le pense Parce qu'on aime frapper les ambulances C'est un peu classique Et parce que bah je trouve Qu'est-ce qu'ils ont fait c'est la chier Après Si ça se trouve Peut-être que lui sera bien Parce qu'il demande pas forcément Autant de De budget Ou du moins d'effets spéciaux on va dire Ou du moins l'histoire Les histoires font que bah si tu veux Si en Je sais pas si c'est une série ou une film Je me rappelle plus le format que ça va être Je crois que c'est une série Et je crois que c'est un film Je crois que c'est un film Même si c'est un film Tu mets une chasse Enfin une chasse Ça suffit en fait On en demande pas plus Donc à voir On va voir Faites-vous comment vous avez votre avis sur le manga Après on verra sur la série Vous connaissez à chaque fois On vous demande la même chose A la fin de la vidéo On aime et tout ça partage Etc Mais surtout dites-nous S'il y a des oeuvres que vous aimeriez voir Que Pas forcément connues Et qu'on pourrait vous présenter Voilà Juste on va être un petit peu chiant Essayer de suivre l'actualité si possible Éventuellement Et si jamais c'est quelque chose de très connu Essayez de voir s'il n'y a pas un dérivé Par exemple on m'a parlé de Kaamelott Mais Kaamelott a fait une BD Pourquoi pas parler de la BD Kaamelott ? Comme nous on appellera de voir des Star Wars Qui est la saga peut-être la plus culte de tous les temps On a parlé d'une BD Voilà On décale de l'oeuvre principale Donc voilà si jamais quelque chose qui Vous prenez une oeuvre très connue Il y a quelque chose de Qui s'est fait en parallèle Comme par exemple moi j'avais pensé The Witcher Tout le monde nous demande The Witcher etc The Witcher c'est arché connu que ce soit pour les jeux Pour la série maintenant Bon les livres je vais pas vous souhaiter ça sert à rien Par contre il y a des BD qui sont dérivés sur des histoires différentes C'est aussi possible de se les faire Ou par exemple t'as Lion pour les Seigneurs des Anneaux Qui ont fait des jeux vidéo Etc En vrai c'est un personnage totalement différent Vous y retrouvez beaucoup de choses qui sont dans le Seigneur des Anneaux Et pourquoi pas peut-être un jour en faire un épisode Ça pourrait quand même être lâchement intéressant Enfin bref On divague, on va s'arrêter là On s'arrête là pour là trop Encore merci, encore merci d'avoir regardé la vidéo Puisqu'ici Et je laisse de nouveau le mot de la fin à Renaud Qui est Don d'installer mañana Merci Bisous Ouais mais voilà c'est juste ça Moi je regarde la truc toi tu me regardes Je te dis quoi ? Tu dis rien ? Tu fais le Eye contact cheveux Je t'en ai pas eu contact Je le chais on parait pas chien Vas-y on fait on fait Vas-y Ouais c'est ça Je fais un moral ComboiBubup est une série télévisée japonais Sortie en 1998 et qui ne contient que 26 épisodes Et Netflix a décidé de nous sortir Je suis désolé je le fais Y'a pas eu de bruit Non mais j'ai rien dit Oui oui Ouais non mais c'est sûr ça va Si tu passes une petite vidéo faire ça Je vais le faire tout le temps les mains dans les poches en fait On va faire euh Avatar The Last Tu peux mettre les mains dans les poches quand on te voit pas en tête The Last Man Bender The Last Man Bender Tu sais quoi mais des gars tu sais quoi mais des moufs L'homme décide de se déplacer Fait tomber une rose qui tombe à côté d'une petite flaque d'eau Et d'un coup EXPORSORES A JOULE LÉGLEISSE PUZIRA C'est quand même brutal Ouais un petit peu C'était mon texte Mais ça correspondait du coup à la prestation Qu'est ce que tu fais ? C'est très différent Mais en fait j'adore ce côté Space Cowboy en fait Tu as un truc c'est On a parlé de ça après On finit Il m'a tapé Il m'a dit ta gueule Euh ouais Après cette scène ma foine Ma foine Ma foine Ma foine Ma foine Je me fatigue Daniel Balafoine Stop stop Allez go On dicitit C'est parti Proponder Sous-titrage ST' 501